bonjour à tous allez je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans le garage alors vous pouvez vous dire ce garçon il passe sa vie dans le garage non pas vraiment la voiture sort un petit peu quand même mais pour le thème qu'on va aborder aujourd'hui ça ne nécessitait pas forcément de sortir faire un petit tour dehors donc vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler de audio et de matériaux l'audio alors pour tout vous dire c'est une vidéo que j'avais pas envie de faire spécialement parce que je m'as ça m'a jamais intéressé je suis pas branché son je suis pas branché voilà technologie si on peut appeler ça comme ça les fonctionnalités du poste m'ont jamais vraiment intéressé mais je savais depuis très longtemps déjà que j'utilisais pas les fonctionnalités ou en tout cas toutes les fonctionnalités du poste autoradio qui était présent dans cette voiture j'ai eu une 306 hdi qu'on voit ici pendant presque dix ans avec le même matériel et je savais déjà à l'époque j'utilisais pas ce matériel à 100% de ses capacités donc pour préparer cette vidéo donc je me suis replongé un petit peu dans la notice d'utilisation du poste les documentations commerciales de l'époque et puis j'ai même trouvé à l'occasion un petit peu de musique qu'on écoutera juste après alors cette vidéo va se composer en trois parties la première ça sera la présentation générale du matériel avec ses caractéristiques et un petit peu tout ça en deuxième on ira se rendre dans la voiture pour voir concrètement comment ça se présente sur le sur l'autoradio et puis on fera une troisième petite partie la dernière en où on s'attardera un petit peu plus sur les fonctionnalités de la commande au volant allez c'est parti on y va allez avant de vous de vous présenter un peu plus en détail ce matériel il faut un petit peu comprendre comment on pouvait y avoir accès j'entends par là que en mat en matière de matériel audio il ya toujours une histoire d'options ou deux séries et j'ai bien fait de regarder et pour ça donc je me suis aidé de ce petit livret équipements et options qui date de juillet 99 alors cette voiture elle est de septembre 99 donc il est quasi certain qu'au moment de passer sa commande le client est eu entre les mains ce petit carnet pour choisir les options qui voulait mettre dans sa 306 s16 et lorsqu'on regarde au niveau des équipements radio donc la ss premium elle est ici on s'aperçoit que deux séries ces voitures étaient livrés avec un poste rbi rds donc qui n'est autre qu'un lecteur cassette et puis il y a eu disponible courant juillet 99 cette option qui était donc le lecteur mono cd rdi rds voilà donc ce ce poste mono cd on le retrouve ici donc c'est un poste clarion à l'époque chez peugeot c'était clarion qui équipait le matériel audio voilà c'est un poste qui a une puissance de 4 x 20 watts alors la puissance n'est pas marqué dans le dans le descriptif c'est assez étonnant d'ailleurs je suppose de cette puissance je déduis la puissance de ce poste tout simplement à ce qui est en regardant ce qui est inscrit voilà à l'arrière d'une enceinte donc on est sur du 20 watts donc je suppose que la puissance de ce poste est de 4 x 20 watts donc 4 x 20 watts quatre enceintes de 165 mm de diamètre donc on en retrouve une dans chaque porte avant et on en a deux autres incorporé dans la plage arrière voilà incorporé de manière plutôt discrète parce qu'on devine juste cette petite bosse ce n'était pas le cas avant sur les 306 de génération précédente on avait une grille qui était clairement visible donc là ça a été incorporé une manière plutôt discrète j'aime beaucoup voilà donc on retrouve ce ce poste clarion donc 4 x 20 watts c'est un poste qui moula qui s'intègre plutôt bien sur la sur la façade centrale on l'aperçoit là bas au fond ce poste cependant il a deux défauts un petit et un gros le petit défaut c'est au niveau de son bouton en fait à l'époque ce poste quand il était neuf son bouton avait une sorte d'effet soft touch sur le plastique c'était très à la mode dans les années 2000 et puis donc avec la chaleur le temps les produits nettoyage et puis les doigts en fait le bouton devient tout poissard tout dégueu pour enlever ce truc là il suffit de tirer dessus et de nettoyer le bouton avec un de l'alcool à 70 ou de l'alcool à 90 et puis redevient comme ça tout propre son deuxième défaut à ce poste c'est un défaut qui est plutôt embarrassant c'est que malheureusement comme beaucoup de poste avec le temps il ne lit plus les cd et celui ci on a on a fait les frais l'autre là bas aussi il n'y plus les cd ce qui me permet d'embrayer naturellement en fait sur le chargeur cd alors le chargeur cd c'était pas disponible en option c'était de l'accessoirie donc si vous en vouliez un il fallait aller au magasin de pièces de rechange l'avantage du chargeur cd c'est que vous pouvez embarquer dans votre voiture six cd qui sont situés dans le coffre alors un chargeur cd c'est ni plus ni moins qu'un lecteur de disques dans lequel on peut voilà y insérer un magasin qui contient six cd voilà tout simplement donc voilà du coup c'est une bonne alternative qui s'est imposée de manière un peu naturelle puisque bah voilà ce poste ici ne lit plus les cd malheureusement voilà en ce qui concerne le matériel audio voilà quatre fois 20 watts pour revenir sur la puissance aujourd'hui ça pourrait faire rire on a des des voitures plus petites aujourd'hui qui ont des puissances plus un peu plus importante ça s'explique très simplement c'est qu'aujourd'hui les bagnoles sont quand même plus grosses donc on peut embarquer tout simplement des enceintes plus grosses et avoir une meilleure qualité de son aujourd'hui une 208 une clio va s'en sortir 100 fois mieux que cette 306 mais bon on va dire pour l'époque pour une voiture comme ça de grande diffusion une voiture on va dire populaire du matériel comme ça bon bah ça faisait le taf quoi donc pour certains ça sera jamais assez mais moi en tout cas en restant très objectif je trouve que ce matériel là dans la 306 s'en sort plutôt pas trop mal voilà et puis donc bah comme je le disais je l'avais peut-être déjà dit son moteur à cette voiture il est tellement dingue que la radio je l'écoute je l'écoute pas vraiment donc je vais m'installer à bord de cette voiture et puis donc je vais vous commencer à vous expliquer un peu comment fonctionne ce poste clarion mono cd allez on y va c'est parti allez me voici devant ce poste donc je vais le mettre en route tout de suite avec le gros bouton voilà et donc ce gros bouton nous permet également de régler le volume sonore voilà donc là dans en mode là donc je suis en radio avec ce bouton là ce bouton là va nous permettre de choisir différentes modes de sources fm donc on retrouve le fm1 le fm2 le fm3 ou les grandes ondes am donc on va se remettre sur fm1 ce poste nous permet de pouvoir faire deux recherches de stations différentes soit une recherche manuelle donc en se déplaçant tout doucement le long de la bande fm jusqu'à temps de capter une station qui nous plaise ou sinon de faire une recherche en automatique la recherche automatique en fait c'est le poste qui va parcourir très très rapidement toute la bande fm jusqu'à temps de s'arrêter sur une station qui capte qui capte parfaitement bien voilà une fois qu'on a capté une radio on peut décider de l'enregistrer c'est ce que nous indique le petit chiffre qui est ici donc là c'était la radio numéro une que j'ai enregistré et en fait on peut enregistrer comme ça jusqu'à 6 voilà donc en fait il suffit de se d'aller trouver une station qu'on n'a pas encore enregistré là par exemple le 156 il n'y a pas de petit numéro ici donc ça veut dire je n'ai pas enregistré et admettons je peux lui dire que je veux que ça soit ma station numéro 2 voilà hélas le poste aura enregistré automatiquement voilà le 156 en station numéro 2 voilà en ce qui concerne le choix le mode de recherche on va dire voilà ensuite lorsqu'on est en radio on peut mettre en route le rds rds c'est le radio data system c'est tout simplement en fait ça permet à votre poste de lancer une recherche automatique dès lors qu'il estime que il ne capte plus suffisamment bien la radio que vous écoutez donc ça ça marche pour les grandes stations nationales donc le rtl le france info le machin ça marche pas pour les les radios locales voilà ensuite on retrouve le ta ta c'est trafic auto ça permet à votre poste de faire passer en priorité donc les alertes info lorsque le 177 donc la radio l'autoroute diffuse des alertes info donc ça c'est très pratique quand on note en quand on est sur autoroute qu'on écoute la radio ou même un cd ou un cd qui est dans le chargeur dès lors qu'il ya des alertes trafic votre poste va vous faire écouter en priorité l'alerte trafic voilà donc on peut le mettre en route ou le ou l'enlever ces deux boutons permettent deux fonctions supplémentaires et là là dessus je comprends pas tellement comment ça marche je sais pas trop à quoi ça sert lorsqu'on fait un appui long sur rds on va avoir reg qui va s'afficher ça c'est le suivi régional je sais pas vraiment en fait comment ça fonctionne à quoi ça sert et puis si on appuie donc sur ta et qu'on rappuie à nouveau un petit peu plus longtemps on a pt y qui va s'afficher pt y en fait c'est si j'ai bien compris c'est que ça permet l'écoute de stations qui émettent un type de programme précis tel que l'information le sport ou le rock ce genre de choses alors je sais pas trop comment ça marche là encore une fois donc si vous avez des infos donc sur le pt y et le reg bah n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires donc on s'aperçoit que quand on on met en route toutes les fonctionnalités que peut nous offrir le poste et ben il commence à y avoir des cris pas mal de choses en dessous voilà donc je vais renlever tout ça pour que ce soit un petit peu plus clair voilà on va faire disparaître toutes ces petites informations voilà on voit qu'en dessous il reste une information c'est le ld donc ça ça me permet en fait d'embrayer sur le les réglages de son donc on retrouve la basse le trub le loud donc là en fait voilà on va voir le ld s'effacer en fonction de si on a mis le loud sur on ou off donc on va laisser sur on on retrouve le fad fad c'est fader c'est si on veut entendre le son plus en avant ou en arrière de sa voiture enfin de l'habitacle et la balance c'est un tas classique c'est si on veut entendre le son plus à droite ou à gauche donc après donc l'audio on le règle avec les flèches du dessus ou du et en fait ça va de plus 9 à moins 9 voilà en ce qui concerne les réglages audio il faut savoir que les réglages audio sont indépendants de chaque source donc je peux avoir des réglages audio pour la radio et je peux le poste peut se rappeler des réglages audio différents si je suis sur cd ou chargeur cd voilà ça permet d'embrayer donc sur le les modes qu'on peut choisir avec ce poste donc on peut aller sur cd donc là le poste m'indique qu'il n'y a pas de disque à l'intérieur de du du poste et on peut aller en troisième sur le chargeur cd voilà donc là le poste m'indique que je suis sur le cd numéro 1 je peux lui demander d'aller sur le cd numéro 2 etc avec les boutons 1 2 3 4 5 6 on peut demander à notre poste de de nous lire les musiques de manière aléatoire donc pour ça il suffit de faire un appui long sur ce bouton là quand on est sur chargeur cd je vais faire un appui long et ça va être marqué rdm voilà et donc là mes pistes vont passer de la 1 à la 7 à la 4 à la 11 à la 12 de manière tout à fait aléatoire donc je peux l'enlever en refaisant un appui long dessus donc ça ça marche également sur la fonction cd voilà il ya quelque chose de très intéressant jusqu'à présent je pensais qu'on pouvait avec ce poste se déplacer que d'une piste à une autre voilà de la une à la deux voilà etc etc et en fait ça m'agaçait parce que des fois il ya dans une musique dans une chanson il y avait un petit passage que j'aimais bien et je pouvais pas l'écouter plusieurs fois d'affilée j'étais obligé de remettre ma chanson à zéro et ben en fait il n'en est rien je vais vous faire la démonstration en direct voilà on va attendre que le volume s'efface supposition que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ma musique parce que le début de cette musique ne me plaît pas par exemple j'appuie sur manuel et avec cette flèche là eh ben je vais pouvoir accélérer voilà sans passer à la piste 2 plutôt pratique non voilà et on peut retourner en arrière voilà ça c'est quelque chose que j'ai découvert voilà juste avant de faire cette vidéo donc pas obligé de remettre votre chanson à zéro pour écouter un petit passage qui vous plaît bien voilà en ce qui concerne donc le les différentes possibilités que peut vous offrir ce poste et finalement il y en a plutôt pas mal pour un petit poste d'origine je trouve ça plutôt plutôt intéressant voilà donc ben on a fait le tour donc le bouton de marche arrêt le volume notre sélection de source notre sélection de bandes fm ou nos pistes audio la sélection de nos stations de radio enregistrés ou de décédés qu'on est en train d'écouter dans le chargeur les réglages audio et puis après les fonctions rds ta et puis pty et reg voilà pour ce petit poste qui mine de rien nous propose plus ou plutôt de plutôt pas mal de choses allez donc je fais une petite pause et puis on va repasser juste après sur la commande au volant légèrement modifié elle est donc la commande au volant donc sur une 306 normale la commande au volant nous nous permet deux choses principales la première c'est de augmenter le volume sonore ou bien de nous déplacer le long de la bande fm voilà et on retrouve également bas une autre fonction le fonction de déplacement finalement c'est celle de pouvoir se déplacer d'une piste à une autre lorsqu'on écoute un un cd voilà l'avantage de mettre cette l'avantage de mettre cette commande au volant de 406 c'est qu'elle nous permet deux fonctions supplémentaires on retrouve la fonction mode et la fonction change et donc pour ça il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur le poste donc là en fait je suis sur je vais m'en mettre sur fm1 voilà supposition que j'écoute la radio numéro une celle que j'ai enregistrée dans le poste et que je veuille passer à une autre quand j'ai une commande au volant de 306 normal je suis obligé d'appuyer sur mon poste et bien là en fait je vais pouvoir le faire avec ma commande au volant regardez je vais faire change et je vais passer sur la la station numéro 2 3 4 etc etc donc ça c'est plutôt sympa ensuite la fonction mode vous l'aurez compris en fait c'est pour changer son mode de source donc là je vais atterrir sur le chargeur cd ou le le lecteur de disque du poste voilà donc là je vais aller sur le chargeur et une fois que je suis sur le chargeur et bien de nouveau avec la fonction change je vais pouvoir aller voilà d'un cd à un autre je suis sur cd 3 4 5 etc etc donc en fait avec cette commande là une fois que j'ai allumé mon poste et que j'ai choisi mes réglages audio et bien je n'y touche plus à moins que je veuille mettre le rds ou le ta mais bon ça on n'y touche pas tous les jours mais on va dire dans la dans la partie sélection de la source et puis déplacement lorsque je suis dans la radio ou dans le cd et bien en fait je peux tout faire avec cette commande au volant voilà plutôt plutôt sympa donc à savoir que les postes d'origine 306 sont prédisposés à accueillir ces deux fonctions supplémentaires mais la commande d'origine ne le permet pas il faut faire une petite modif c'est très simple ils sont sur internet on peut pomper le l'info c'est une histoire de un ou deux fils à rajouter et puis c'est fait voilà donc à quoi sert c'est c'est ces deux fonctions supplémentaires voilà bon ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le poste radio n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des infos supplémentaires notamment comme je l'ai dit tout à l'heure sur le le pty grec et le reg et puis donc sinon sur tout le reste je crois qu'on a fait un tour plutôt complet quoi voilà allez on va aller écouter cette petite chanson banana voilà une chanson qui a été utilisée dans une pub pour la 306 petite chanson que j'aime beaucoup allez à très vite la banane la banane On devrait toujours comparer sa voiture à une 306.